L'Union européenne a improvisé face à la crise pandémique. D'abord, son histoire est jalonnée d'improvisation. Elle a presque toujours improvisé. Alors certaines improvisations sont très connues, très commentées, par exemple la crise économique de 2008. L'une est moins connue et je crois que c'est son improvisation la plus historiquement importante. C'est face à la chute du mur et à l'unification allemande où on a intégré cinq nouveaux lenders et puis on a jeté les bases de l'union monétaire et de l'union politique, donc le traité de Maastricht. Donc toujours une improvisation. On a néanmoins improvisé partout dans le monde. Tous les états ont improvisé plus ou moins, moins quand on avait déjà l'expérience de crise sanitaire, comme ça a été le cas en Asie, plus en Europe où on n'avait pas cette expérience. Et on a improvisé partout plus ou moins bien puisqu'il fallait trouver cet équilibre très difficile entre les impératifs sanitaires, les impératifs économiques et sociaux, indissociables et les libertés. Alors pour l'Union européenne, c'était d'autant plus une improvisation qu'il n'y a pas de base ou il y a une base très faible dans le traité pour une politique européenne en matière de santé. Donc elle est partie effectivement avec peu d'expérience en matière de santé. Et de surcroît, les états membres à la fois attendaient solidarité et efficacité au niveau de l'Union européenne, mais souhaitaient garder leur pleine souveraineté dans ce domaine et leur liberté d'action. Alors il y a eu des faiblesses. Pour les résumer, on peut dire que c'est essentiellement une réactivité insuffisante, une flexibilité insuffisante et alors certainement une visibilité insuffisante, comme toujours dans le cadre de l'Union européenne qui a une énorme difficulté à communiquer. Mais quand on regarde les résultats et notamment cette efficacité, on a eu les vaccins malgré le comportement d'AstraZeneca pour le moins choquant. On a le plan de relance et non seulement le plan de relance, mais on a levé à cette occasion le tabou sur la capacité de l'Union européenne à s'endetter. Et on a par exemple un pass européen qui va quand même permettre une certaine harmonisation dans les conditions de voyage. Ce qui comptera, je crois, dans le verdict, c'est qu'à partir du constat qui a été fait par les Européens, c'est-à-dire le constat de leur dépendance, de leur vulnérabilité, notamment en matière d'approvisionnement et donc de la nécessité de, quel que soit le nom qu'on lui donne d'une autonomie stratégique, quelle va être maintenant la réalité et la constance dans l'effort pour avoir justement cette indépendance ou cette autonomie dans le domaine technologique, industriel et donc retrouver une forme de dépendance qui pourra d'autant plus appuyer sur le plan de relance. L'Union européenne a une politique étrangère. Elle en a la base juridique dans les traités, elle en a les structures, elle a un haut représentant pour la politique étrangère, un service d'action extérieure, des ambassadeurs dans la plupart des pays tiers et un conseil des ministres des affaires étrangères. La question, c'est plutôt quelle est l'efficacité de cette politique étrangère et en quoi sert-elle les intérêts européens ? Et là, il y a effectivement une panoplie d'instruments qu'utilise l'Union européenne en matière de politique étrangère, une capacité d'analyse, une capacité de renseignement, des prises de position, voire éventuellement plus efficaces des interventions de type envoi d'observateur ou médiation. Elle tend surtout, et de plus en plus d'ailleurs, à manifester cette politique étrangère par des sanctions dont on peut contester l'efficacité et de voir quelle influence elle a vis-à-vis des grands partenaires que sont la Russie, les États-Unis, la Chine et les pays du pourtour méditerranéen ou d'Afrique. En fait, ce qui s'est passé dans la définition de la politique étrangère, de la mise en place de la politique étrangère de l'Union européenne, c'est qu'elle n'a pas adossé cette politique étrangère naissante sur ces éléments de force qu'était la politique commerciale, la politique d'aide au développement, sa puissance économique, ses actions humanitaires. Et donc, il y a une politique étrangère un peu désincarnée qui ne s'ancre pas sur les éléments de puissance de l'Union européenne. Donc, ce qui rendrait à la politique étrangère ce qui donnerait à la politique étrangère de l'Union européenne cette efficacité, c'est de retrouver ce couplage entre les politiques où elle joue un rôle important. Elle est une puissance économique, elle est une puissance commerciale, elle est un des principaux donateurs mondiaux en matière d'aide. Elle a une action humanitaire qu'à chaque fois qu'elle est connue est reconnue comme efficace. Et donc, c'est de mettre ça en synergie pour que cette politique étrangère ait une efficacité à un moment où on a, je crois, plus que jamais besoin d'une présence et d'une influence européenne face aux enjeux stratégiques mondiaux tels qu'ils se définissent. Quelle est la menace, quel est le combat de demain auquel une défense commune doit nous préparer ? Il ne s'agit pas de définir celui d'hier, comme l'histoire nous l'apprend. Ce qu'il faut, c'est se préparer pour le lendemain. Et le lendemain, les menaces auxquelles nous devons faire face, ce qui compte, c'est d'avoir les capacités pour les traiter et de savoir, de pouvoir, de vouloir aussi les mettre en commun. D'où l'importance de ces synergies. D'autant que face à ces menaces, les systèmes actuels sont au-dessus des moyens des États pris individuellement, des États européens pris individuellement. Même s'ils augmentent encore ce qui est nécessaire, leur effort de défense. On peut leur prendre l'exemple des capacités spatiales ou des systèmes d'armes dont la complexité fait qu'encore une fois, ils sont à une dimension qui requiert plus que l'effort d'un État membre. Pendant des décennies, la plupart de nos partenaires européens ont en quelque sorte délégué leur défense aux États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis eux-mêmes disent que non, il faut être capable d'agir par nous-mêmes. Et on peut très bien imaginer des situations où les Européens auront à agir seuls, ou même des situations où, dans le cadre de l'Alliance, les Américains agiront, mais face à des menaces de type cyberattaque, de type spatiale, la redondance est nécessaire. Donc, un effort des synergies européennes mis en action, ça n'affaiblit pas la solidarité quand elle se manifeste, transatlantique. Au contraire, ça la renforce en développant cette fameuse résilience dont on parle aujourd'hui. Donc, ces synergies européennes, en fait, sont la seule option pour avoir une capacité de défense face aux menaces de l'avenir. D'autant que ces capacités de défense, on les trouve plus facilement dans un cadre européen où on a aussi l'atout d'une synergie entre les moyens civils et les moyens militaires. Et là encore, si on prend l'exemple de l'espace ou de la cybersécurité, on voit bien l'abrication du civil et du militaire. Il n'y a pas de pur militaire, il n'y a pas de pur civil. Donc, face aux menaces qui se profil qui se dessinent pour demain, effectivement, des synergies européennes sont la voie vers une capacité de réponse.